Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et practicienne en hypnose, je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, en ce moment, on est dans une période de réorganisation, de prise de bonnes décisions, etc. Aujourd'hui, je vais donc te parler d'organisation. L'organisation, j'adore ça. Alors là, tu vas te dire, super, je vais avoir une méthode de A à Z pour enfin m'organiser comme une pro, c'est génial. Eh bien non, je ne vais pas te donner ma façon de m'organiser, ni même d'outils que j'utilise. J'adore les outils d'organisation, mais ce n'est pas ça dont il est question aujourd'hui. Pas du tout ça. Ici, j'aimerais aborder avec toi l'organisation sur un autre angle, celui de ton mode de fonctionnement. On a tendance à chercher les réponses à l'extérieur, à appliquer ce qu'on voit ailleurs. Si je fais ça et ça, alors ma journée sera sans accro, etc. Alors oui, ça donne des idées de s'inspirer de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui te correspond ? Si au lieu de chercher à te changer ou à appliquer les solutions miracles que tu sembles voir chez les autres, tu cherchais à te comprendre toi et ton fonctionnement. Alors je sais, ce n'est pas très confortable, on préfère les solutions toutes faites. Mais là où tu as tendance à te juger comme imparfait ou imparfaite, vois plutôt ça comme une des caractéristiques de ton propre fonctionnement. Plus tu vas lutter contre ton mode de fonctionnement, plus ça sera complexe. Plus tu vas vers ce qui est naturel pour toi, plus ce sera léger et fluide. Et tu peux appliquer ça à toutes les sphères de ta vie. Je vais te donner des exemples. Par exemple, tu es parent, tu n'aimes pas jouer avec tes enfants en bas âge. Alors là, tout de suite, tu as la petite voix qui te dit, oh là là, la mauvaise mère ou le mauvais père, c'est pas normal, blablabla. Ton mental, il s'emballe, tu te trouves nul, etc. Alors que vas-tu faire ? Tu vas te forcer. Moi aussi, je veux être parfait, etc. Sauf que tu finis par t'énerver sur tes enfants et personne ne passe un bon moment. Et c'était sûr, tu fais un truc qui te gave comment tu veux passer un bon moment. Tu fais quelque chose qui est contraire à ce que tu ressens. Ok ? Donc là, tu vas me dire, mais mes enfants ont besoin de passer du temps avec leurs parents, etc. Si tu es parent, alors il faut que. Oui, les enfants ont besoin de temps de qualité avec ses parents. De qualité. Ce que tu lui offres, en faisant ce que je dis plus haut, c'est pas de la qualité. Tu te forces à essayer de faire quelque chose qui ne te correspond pas et ça finit par ne pas marcher. Et je dis pas ça pour te culpabiliser, pour que tu te sentes moins bien. Je veux que tu comprennes que parfois, en essayant de faire les choses pour que ce soit de bonnes choses, on s'oblige à fonctionner d'une façon différente de la nôtre. Alors comment tu fais pour que ça soit fluide ? Car c'est ce qu'on cherche. Tu cherches quelque chose que tu aimes faire. Et c'est ça que tu vas faire avec ton enfant. Part de ce que toi tu aimes. Car c'est comme ça que tu passeras un bon moment. Le but est bien de passer un bon moment de qualité. Tu vas forcément trouver quelque chose, tu peux aussi chercher ce que tu aimais faire toi quand tu étais petit par exemple. Donc là c'est un exemple particulier, c'était en tant que parent. Je vais prendre un autre exemple. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Donc c'est minimum 9 heures de sommeil. Et là avec l'hiver même encore plus. Et je me suis longtemps jugée pour ça. Pourquoi les autres eux n'ont pas besoin autant de sommeil. C'est les enfants qui dorment beaucoup. Je suis juste une flémarde. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt etc. Et j'ai longtemps essayé d'aller contre mon fonctionnement. C'est à dire m'imposer de me lever tôt. Essayer toutes les méthodes d'organisation qui font qu'on est censé se lever tôt pour profiter de sa journée etc. Alors qu'en fait c'est juste un besoin. Je ne peux pas aller à l'encontre de mon corps. Enfin si, je peux y aller mais pas sur du long terme. Et depuis que j'ai intégré ce paramètre à ma vie, tout est plus fluide. En prenant en compte cette particularité de mon fonctionnement qui est ce besoin de sommeil, je suis plus détendu. Car moi sans sommeil, je m'enflamme assez vite. Et donc là j'ai plus de patience, je suis plus organisée. Bref tout va mieux en fait. Et ce n'est pas en essayant ce qui marche chez les autres, comme se lever à 6h du matin pour faire un miracle morning, que ça m'aurait apporté ce bien-être. C'est en partant vraiment de moi que j'ai pu trouver un fonctionnement. Et le fonctionnement que moi j'ai, ce n'est pas le fonctionnement qui vous ira. Le fonctionnement, ma méthode d'organisation, comment je m'organise, par exemple le matin, comment je m'organise, c'est parce que je me connais. Je sais ce qui fonctionne, je sais que le matin je ne suis pas opérationnelle à 100%, alors je fais des choses en amont pour qu'il n'y ait pas besoin de réfléchir le matin. Et c'est ce qui me correspond le mieux. Alors, je vous donne un dernier exemple. En tant qu'entrepreneur, j'ai la chance de pouvoir gérer mon temps de travail et mon organisation. Pourtant, la majorité des entrepreneurs ou des gens qui ont la flexibilité dans leur emploi du temps au travail vont se caler sur les horaires et le fonctionnement salarié sans se demander ce qui est mieux pour eux. Et ça marche aussi si tu es salarié et que tu as la possibilité d'organiser les tâches dans ta journée. Là, j'ai parlé d'horaire, mais ça peut être les tâches. Tu n'es pas dans la même énergie tout au long de ta journée. Et ça, ça dépend de chacun. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas pour l'autre. C'est à toi de voir comment tu te sens dans ta journée. Et tu as assez vite trouvé, si tu te poses la question sur plusieurs jours, des moments où tu as beaucoup plus d'énergie que d'autres. Moi, par exemple, généralement, je me mets au travail vers 10h. Je me lève plus tôt parce que j'ai mes enfants, je conduis mes enfants à l'école et tout ça, mais le travail, je le commence vers 10h. Je ne suis pas au top entre 8h et 18h. Moi, c'est plutôt entre 10h et 22h. Avant 10h, je ne suis pas vraiment opérationnelle. Alors, je peux faire des tâches automatiques, c'est généralement ce que je fais, mais il ne faut pas venir me parler ni me demander de réfléchir. J'ai toujours été comme ça, même petite. Ma mère me dit souvent, toi le matin, il ne faut pas te parler. C'est comme ça. Je n'avais pas envie de me lever tôt le matin et ce n'était pas pour moi un fonctionnement naturel. Et si tu regardes en arrière sur ton enfance, tu as vite te rencontres des schémas justement qui ne sont pas naturels ou au contraire de façons de s'organiser qui pour toi se te paraît plus naturels. Par contre, une fois que je suis lancée, je ne m'arrête plus. J'ai cette capacité à enchaîner les choses sans m'arrêter. Alors, je m'organise ainsi. Je me lance généralement une soupe à cuire à 9h30, comme ça mon repas s'est fait et je le prendrai tout en travaillant. Au contraire, il y a certaines personnes qui auront besoin d'une grosse coupure le midi pour pouvoir justement se régénérer, les récupérer. Et comment j'ai trouvé cette organisation ? Tout simplement en m'observant. J'ai observé que souvent, je sortais la tête du travail vers 15h en n'ayant rien mangé, tellement j'étais concentrée dans ce que je faisais. Et donc, j'ai trouvé une organisation qui me permet d'être la plus opérationnelle et en même temps de me sentir le mieux possible. Donc, c'est bien en partant de toi, en découvrant ton fonctionnement naturel. Et si tu n'arrives pas à faire ces observations, teste, fais des essais. C'est par l'expérience qu'on arrive à avoir les solutions. Donc, tu testes une organisation pour voir ce que ça te procure. Est-ce que ça te stresse ? Est-ce que ça te procure du bien-être ? Est-ce que tout est plus fluide ? Et tu vas vite te rendre compte, quand c'est la bonne solution, que vraiment tout va devenir plus facile et plus fluide. Donc, tout ça pour dire que toi, tu es parfait ou parfaite. Ton organisation, tes objectifs ne sont peut-être pas ceux qui te conviennent. Ce n'est pas toi qu'il faut changer, c'est ta façon de fonctionner. Et souvent, on a envie de, quand on voit l'organisation de quelqu'un, et c'est souvent des personnes qui fonctionnent très différemment de nous, on les voit, on dit, ça doit être génial, c'est ça que je devrais faire. On part de l'observation de quelqu'un qui est souvent très très différent de nous. C'est rarement des personnes qui nous correspondent en fait, qui correspondent à notre mode de fonctionnement. Et on va essayer d'appliquer ça alors qu'en fait, ce n'est pas du tout nous. Si actuellement, je peux dire que j'ai trouvé une organisation qui me convient, au mieux par rapport à qui je suis et aux contraintes extérieures actuelles, tout est en mouvement. Et peut-être dans quelques mois, les choses seront différentes. Et il faudra réajuster. Et c'est ok. Le fonctionnement, ce n'est pas quelque chose de rigide. Parce que tout est en mouvement. Ce soit, comme je disais, en ce moment, j'ai besoin d'un peu plus de sommeil en hiver. Et bien c'est ok. J'ai besoin de faire plus attention à ça. Et peut-être que quand arriverait le printemps, j'aurai besoin de moins de sommeil ou je pourrai avoir certains jours où j'ai moins de sommeil et ça n'aura pas d'impact. C'est en mouvement. Tout est en mouvement. Et peut-être que dans quelques mois, tu auras besoin de refaire cet exercice. Mais en tout cas, toi, tu es parfait. Je suis parfaite. Je suis changeante. C'est dans la nature des choses. Et je suis en interaction aussi avec un monde qui évolue. Donc comment veux-tu qu'une solution unique et rigide soit la solution à ton organisation ? Donc la prochaine fois que tu te dis que tu n'es pas assez, que tu devrais faire d'une certaine façon, demande-toi plutôt si ça te correspond. Tu testes. Tu regardes si ça t'apporte un bien-être. de la légèreté ou au contraire de la lourdeur. La lourdeur, ce n'est pas une fatalité. Il faut arrêter avec cette valorisation du labeur, du sacrifice. Tu peux trouver plus de fluidité et de légèreté. Tu fais des choix. À toi de regarder ce qui se cache derrière tes choix et de voir ceux qui sont bons pour toi. Il n'y a aucune fierté à avoir réussi à gravir une montagne où tu as risqué ta vie et où tu vas souffrir, s'il y a un chemin tranquille, facile pour toi qui contourne la montagne. Au final, tu arrives au même endroit, mais ce que tu as ressenti et comment tu te sens à la fin, ce n'est pas la même chose. Et peut-être qu'une autre personne préférera gravir la montagne car sa condition physique fera que pour lui, ce n'est pas difficile, c'est plus rapide, voire même que l'air de la montagne lui procurera plus de bien-être. Et c'est ok. Chaque personne a son propre fonctionnement. Maintenant, c'est à toi de te responsabiliser pour tes choix, ta vie, ta situation, ta décision. C'est ton pouvoir. Je dis toujours, si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas la bonne méthode. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de « avec moi, ça ne peut pas fonctionner », de « pour moi, c'est impossible », de « oui, mais pour moi, c'est toujours compliqué ». Sois créatif, trouve une autre façon de faire. Si celle-là ne va pas. Continue pas de cette façon-là si tu vois bien que ça ne te correspond pas. J'adore cette citation d'Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça ne marche pas, ok, next, il y a d'autres façons de faire. Écoute-toi, observe-toi. Ou fais-toi accompagner pour voir là où tu te mets des œillères. Héloïse me dit souvent, si tu ne vois pas le rocher, c'est que tu es probablement assis dessus. Si tu sens que ça frotte, que ça coince, mingo, tu es tombé sur un truc à creuser en fait. Une occasion de mettre le doigt sur quelque chose qui va te permettre de te découvrir un peu plus. J'espère que cet épisode a pu t'aider à mieux y voir dans ta façon de t'organiser, à comprendre qu'il n'y a pas de fonctionnement parfait ni de méthode à suivre, mais bien de se recentrer sur soi et c'est en s'écoutant, en en apprenant plus sur nous-mêmes qu'on peut trouver la bonne façon de s'organiser. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.